RTV 95.7, le mag avec Jennifer. Et dans cette émission aujourd'hui on s'intéresse à Vernouillet-Plage. Mes invités sont Damien Stéfaux, premier adjoint au maire de Vernouillet en charge de la politique de la ville et Montsef Magri, directeur de la politique de la ville. Alors comment tout ça a commencé messieurs ? Racontez-nous les débuts de Vernouillet-Plage. Ben Vernouillet-Plage ça a commencé assez simplement. On voulait aux abords de la piscine avoir un lieu où les ados des quartiers puissent jouer. Donc on avait installé un tas de sable avec un filet de volet. Donc ça c'était quand même il y a 15 ans. Les choses ont bien 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 évolué. Et aujourd'hui au-delà du filet de volet je pense qu'on a développé une manifestation bien plus attrayante quand on voit le rayonnement que Vernouillet-Plage a aujourd'hui. Alors quel public on vise avec Vernouillet-Plage ? On ne vise pas un public en particulier, on ne vise pas des publics en particulier. C'est une manifestation ouverte à tous. Il n'est pas question de se dire ou de se demander d'où viennent les gens. On y vient parce qu'on a envie de prendre du plaisir, on a envie d'apprendre autrement, on a envie de se détendre. On a envie, on a envie quoi. Quel est le bilan des éditions précédentes ? Grosso modo sur Vernouillet-Plage on atteint des jauges qui représentent la ville de Vernouillet. On fait entre 12 000 et 15 000 passages chaque saison en fonction bien sûr de la météo, en fonction de différents paramètres. Mais c'est à peu près la jauge de la manifestation. Sachant qu'il n'y a pas que des Vernouillets ? Bien entendu non. Je vous parlais de rayonnement tout à l'heure, on est au-delà du rayonnement municipal. Je pense qu'on est sur un rayonnement intercommunal, voire même des fois plus, puisqu'on accueille aussi des gens qui ne font pas partie de l'agglomération. On a la journée des oubliés avec le secours populaire, avec des gens qui viennent de nos joueurs au trou, au château d'un, etc. Donc on est sur un rayonnement au minimum intercommunal, voire à certains moments départemental. Est-ce que c'est une manifestation qui pourrait encore évoluer, qui pourrait encore grandir ? Se poser la question de est-ce que, moi je pense que c'est une manifestation qui doit encore se réinventer, qui doit encore grandir. Parce que vous voyez, on va fêter nos 15 ans et si on n'avait rien changé, on ne les fêterait pas avec autant d'entrain et d'envie. On a su, je pense, au cours des 15 dernières années, réinventer, quand il le fallait, la manifestation, avec un peu de culture, avec un peu plus de grains de sel, de grains de sable un peu partout. Et puis, on vieillit bien, on a toujours autant d'entrain quand la mi-juillet arrive et les équipes ont le sourire et du coup les usagers aussi. Alors, qu'est-ce qui va changer justement cette année ? Alors, pour nos 15 ans, on a voulu déjà se faire un petit lifting et on a voulu changer de visage. Donc, on a réinterrogé la disposition du site et les aménagements de détente. Et donc, on a profité d'un atelier bricolage qu'on a monté déjà avec les services municipaux, mais aussi avec un magasin de bricolage de Vernouillet, pour construire du mobilier à base de palettes et réassortir un petit peu le site. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Transat, mais on aura des espaces un peu plus cocounis, un peu plus intimistes sur la plage de Vernouillet-Plage. J'ai vu qu'il y avait plus de places assises. Plus de places assises, oui, il n'y en a jamais assez. L'année dernière, de mémoire, il y avait à peu près 100 places assises avec Transat et autres. Cette année, on est à peu près à 130 et on verra bien qu'à la fin de Vernouillet-Plage, de toute façon, ça ne sera pas assez. Et que l'année prochaine, il faudra re-réfléchir à plus d'assises. Et au niveau des activités, alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui change cette année ? Alors, au niveau des activités, cette année, il y a 3-4 nouveautés. On a une nouveauté qui nous est amenée par le club Omnisport de Vernouillet, avec le Street Workout, qui aura lieu tous les vendredis matin. Donc, il s'agit de faire un petit peu de la remise en forme ou de la musculation en s'aidant du mobilier urbain existant. Faire des pompes sur un banc, c'est assez simple, mais efficace. On aura aussi un atelier tir à l'arc et roller avec l'USEP. Et puis, on a une association de boxe qui a pris ses quartiers à la Tabellion en début d'année, qui nous montra des ateliers de boxe éducative tout au long de la quinzaine. Donc, 50% des activités sont nouvelles, et puis 50% des activités sont déjà présentes depuis 2 ans. Pourquoi depuis 2 ans ? Parce qu'on estime qu'au-delà de la rareté de certaines activités ou du succès, c'est aussi pour permettre, comme disait M. Stépho, de pouvoir tenir 15 ans et de donner envie. Donc, on a gardé des ateliers qui ont très, très bien fonctionné l'année dernière. On y a ajouté d'autres activités. Ce qui fait que pendant 18 jours, vous allez trouver à peu près, c'est un cocktail, un tiers d'activité sportive, un tiers d'activité loisirs, et un tiers d'activité découverte bricolage. Ce qui fait que tout le monde, à un moment donné, a une place sur le site de Vernoulier Plage. Famille, grands-parents, avec le coin 0-6 ans, ça ne s'adresse pas à un public, mais à des publics, où à un moment donné, de toute façon, chacun trouve quelque chose à faire. Et avec l'entrée de la piscine à 2 euros, ça permet à des familles de pouvoir passer une journée en dehors de leur cellule habitat, et puis de faire profiter les enfants, les petits-enfants. Donc c'est une opération qui a été pensée, en tout cas cet objectif-là, rassemblée autour d'un équipement qui est la piscine, et puis de faire en sorte que cette micro-société fonctionne à merveille. Puis de favoriser les rencontres aussi ? Oui, mais Vernoulier Plage est un lieu de rencontre. M. Stépho le disait bien tout à l'heure, on retrouve aussi bien des gens habitant les quartiers, mais des gens habitant des villes comme Saint-Rémy, Saint-Lubin, Saint-Georges-Motel, qui eux ne fréquentent pas peut-être l'agglomération à l'année, et l'espace d'un moment, ils pratiquent la même activité, les enfants ne vont pas à l'école ensemble, mais ils sont sur le terrain de foot dans la même équipe. C'est aussi l'objectif. L'objectif, c'est bien autour de Vernoulier Plage d'avoir des publics, et qu'à un moment donné, ces publics se rencontrent à travers Vernoulier Plage. Alors vous parliez des activités qui avaient bien fonctionné l'année dernière et qui seront reconduites. Donc il y a le rétro-gaming, c'est des jeux d'arcade des années 80, Pac-Man et autres. Alors c'est sûr que même les jeunes redécouvrent des jeux qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça c'est bien. On a un atelier parfum, donc c'est un passionné qui vient, et au-delà de l'atelier parfum, il fait découvrir aux enfants et aux adultes les senteurs. L'importance de humer les choses, et pas seulement d'acheter un parfum sans connaître réellement les bases. Donc ça c'est un atelier qui fonctionne très bien. On a toujours notre plage qui fonctionne très bien à travers des parties de foot en Diablé. Alors avec la Coupe du Monde et la victoire du pays, je pense que ça va aussi refaire la Coupe du Monde. On a du rugby avec le RCD. Donc on a quand même des activités qui sont récurrentes, mais qui attirent toujours, 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 toujours autant de monde. Oui, des incontournables, des activités classiques. Alors comment on fait pour les choisir finalement, ces activités ? Comment on sait ce qui va plaire ? Quand on fait des ateliers bricolage, on a bien vu aussi que certains enfants aimaient le bricolage, mais que les grands-parents, quand ils emmènent les petits-enfants, se prêtent au jeu. Il y a aussi la recherche de nouveautés. Alors quand je dis la recherche de nouveautés, il n'est jamais bon quand même de coller à la mode du moment, mais quand même de faire attention à ce que les ateliers réunissent l'ensemble d'une catégorie de population. Cela veut dire qu'il faut que les enfants puissent trouver leur compte, mais que les adultes et aussi les grands-parents. Donc on est sur des ateliers, à chaque fois on se pose la question à qui s'adresse-t-il ? Est-ce que ça va plaire ? Et si ça plaît, jusqu'à quel âge ? Pour qu'à un moment donné, on puisse avoir un équilibre. C'est-à-dire que si on ne trouve que des activités pour enfants, il faut qu'on trouve des activités aussi bien pour les adolescents, et qu'à un moment donné, on se dise, si le parent emmène son enfant, est-ce que lui aussi trouvera sa place à travers cet atelier ? Bien entendu, il faut qu'on trouve une diversité d'activités importantes, même si notre base, et on a une envie, c'est d'avoir un site quand même avant tout familial, où on vient en famille, parents-enfants, grands-parents-enfants, etc. Donc en fait, il faut qu'on cherche des activités avec des entrées suffisamment diverses pour toucher tous ces publics. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une mamie et sa petite-fille peuvent fabriquer du parfum, et ça peut intéresser les deux publics. Une maman et son fils peuvent arriver et faire un mini-golf. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir l'occasion de partager des moments en famille, de faire ensemble. Alors, les activités, on les connaît parce qu'on utilise aussi le terroir local, un petit peu, et les innovations de nos associations locales qui viennent avec leurs idées, leur créativité. Eux, ils connaissent la température du terrain à l'année, et ils savent aussi nous faire des propositions qui vont nous emmener vers des zones de réussite. Donc il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce tissu associatif local que l'on fréquente toute l'année, et puis leur donner Vernouillet-Plage comme opportunité de nous dire qu'est-ce que vous pourriez nous proposer qui pourrait attirer le public, faire découvrir votre activité pour l'année prochaine, etc. Le Mag sur RTV 95.7 Bienvenue dans Le Mag. Cette semaine, notre émission est consacrée à Vernouillet-Plage, et je suis en compagnie de Damien Stépho, premier adjoint au maire de Vernouillet, en charge de la politique de la ville, et Montsef Magry, directeur de la politique de la ville. Vernouillet-Plage, l'an dernier, a attiré près de 12 000 visiteurs et totalisé plus de 5 000 entrées à la piscine. Jusqu'au 5 août, Vernouillet-Plage vous offre la possibilité de participer à des activités en famille et gratuitement, de faire des rencontres, de découvrir de nouvelles choses. Et cette année, on pourra entre autres apprendre à fabriquer du parfum, à réaliser des attrape-rêves, des mangeoires à oiseaux, essayer le tir à l'arc ou encore la boxe éducative. Et grosse nouveauté cette année, c'est la mise en place de soirées cinémas. Comme on disait tout à l'heure, Vernouillet-Plage, c'est de la diversité. On a parlé du sport, on a parlé de la culture, on a parlé des loisirs. Voilà. Alors, on avait des soirées jusqu'à présent, où on faisait beaucoup de concerts le vendredi et le samedi. Et puis, cette année, on a voulu se lancer dans le grand bain du cinéma. Et on fera une soirée, deux soirées cinéma par semaine, avec des films grand public qui pourront être regardés les pieds dans le sable. Comme dit M. Stépho, c'est les 15 ans. Donc, il faut toujours apporter de la nouveauté pour ne pas mourir. Et donc, cette nouveauté, c'est de faire des soirées cinéma à partir de 21h30. Et puis, des films grand public que les gens ont déjà vus. Mais à un moment donné, c'est comme toujours de partager un film comme Camping 3 ou La Vache, tous ensemble. C'est aussi une autre façon de voir le film, d'être sur le sable, sur des transats. C'est quand même plus agréable que d'être tout seul sur son canapé à regarder sur sa télé. Les soirées dont vous parliez tout à l'heure du vendredi et du samedi, elles sont toujours là ? Quel est le programme qui nous attend ? Un programme éclectique. L'année dernière, on avait tenté de ne pas mettre de soirée le vendredi soir et de laisser les gens venir, de pouvoir déjeuner sur place et de pouvoir profiter de la piscine un peu plus tardivement. Et puis, nous avons eu des retours en disant « Oui, c'est bien, mais on aimait bien les soirées du vendredi. » Donc, cette année, on a été à l'écoute et on a remis des soirées le vendredi et le samedi soir. On est aussi sur cette dynamique d'apporter de la culture populaire, dans le sens noble du terme, ouverte à tous. Et c'est l'occasion aussi de faire découvrir des sons du monde ou, en tout cas, des musiques qu'on n'entend pas trop à la radio. Donc, on est un petit peu plus sur tout ce qui concerne la musique de Zigan, la musique des Pays de l'Est. Et puis, cette année, on a fait appel, il était venu il y a trois ans ou quatre ans, le sosie de Johnny Hallyday, qui était venu sur le site. Donc, on le fait revenir. Et puis, cette année, on a la chance de recevoir, le samedi 21 juillet et le vendredi 27 juillet, deux groupes. Le Bal des Martines, qui est un petit peu connu, puisqu'il tourne pas mal sur les cabarets sur Paris et ils ont fait des avant-premières. Et puis, le vendredi 27 juillet, c'est direction Tahiti, avec une compagnie qui tourne pas mal en Europe. Donc, on essaie quand même d'apporter la diversité, tout en étant festif. Et puis, bien sûr, le samedi 4 août, ce qui a fait aussi la marque de fabrique de Vernouillet-Plage, qui est la soirée mousse années 80, où là, on sait quand on commence. Par contre, on ne sait jamais à quelle heure on termine cette soirée-là, puisque c'est la dernière soirée, c'est dans un bon climat, les gens n'ont pas envie de rentrer chez eux. Donc, je ne sais pas à quelle heure ça terminera, le samedi 4 août. Et alors, du coup, c'est vrai que Vernouillet-Plage, c'est aussi un événement qui fonctionne avec de nombreux partenaires ? Vernouillet-Plage, c'est une manifestation municipale qui ne pourrait pas avoir un tel rayonnement si on n'avait pas des partenaires extérieurs. Il y a plusieurs types de partenaires, Vernouillet-Plage. Je pense qu'il faut dans un premier temps quand même remercier les partenaires institutionnels que sont l'État et la Caisse d'allocations familiales, puisque vous savez que Vernouillet-Plage est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. Ensuite, on a au rang des partenaires associatifs, on a quand même deux permanents de l'événement, que sont l'association Éclat et l'association des femmes de l'avenir avec le bar de la plage et l'escale gourmande qu'ils mènent depuis plus d'une dizaine d'années. On a aussi l'association portugaise qui vient depuis quelques années en renfort sur une soirée. Et puis après, dans les activités qu'on a énoncées tout à l'heure, on a un réseau d'associations qui est là aussi, avec le club Omnisport de Vernouillet, l'ERCD, l'USEP, la LEV, enfin bon, un bon nombre d'associations. Et puis après, tous les partenaires économiques qui font que Vernouillet-Plage, il y a le petit truc en plus, parce que, alors, on ne donne pas d'argent quand on est partenaire économique sur Vernouillet-Plage, on participe à l'amélioration de la manifestation. On va offrir une structure gonflable sur deux jours, on va amener des parasols, on va amener un brumisateur d'eau, on va amener ce que l'on a envie pour bonifier la manifestation. Je crois qu'avec nos partenaires économiques, on a une proximité intéressante et aujourd'hui, ils sont fiers d'être partenaires de Vernouillet-Plage puisque c'est une manifestation qui a une aura positive. Nous, on est heureux de les accueillir parce qu'ils nous aident forcément et ça nous permet de faire une manifestation encore plus belle. et je crois qu'eux aussi ont trouvé leur intérêt. Ils diffusent le film compte-rendu dans leur magasin, ils sont heureux de distribuer les programmes à leurs clients. Je pense qu'on est fiers d'être partenaires de Vernouillet-Plage. Alors, vous parliez d'un magasin de bricolage de Vernouillet tout à l'heure. Sans citer leur nom, encore une fois, mais quels sont les autres partenaires et les activités, enfin, ce qu'ils vont apporter en tout cas à Vernouillet-Plage ? Sans citer le nom, c'est difficile, mais il y a un caviste qui est nouvellement partenaire de Vernouillet-Plage comme une marque automobile située sur plein sud. Et puis, nous avons les fidèles des fidèles qui nous ont suivis depuis maintenant 12 ans pour les premiers. Donc, ça va d'une grande enseigne de sport, l'atelier à spectacle, mais aussi un groupe bancaire. Il y a vraiment de tout. Et comme disait M. Stépho, avant tout, les relations que nous entretenons avec nos partenaires économiques sur Vernouillet-Plage, c'est qu'on les retrouve pendant toute la durée puisque souvent, le midi, certaines anciennes viennent déjeuner, d'autres viennent passer une soirée les vendredis ou le samedi. Mais en tout cas, même pendant toute la durée de Vernouillet-Plage, il n'est pas rare de voir les équipes de ces enseignes venir avec leur équipe dirigeante et de passer des bons moments. Sans flagornerie pour les partenaires économiques, s'il n'y avait pas les partenaires économiques, je ne pense pas que Vernouillet-Plage puisse tenir 18 jours. Quand une enseigne nous prend une structure gonflable pour une journée, c'est toujours ça de moins pour la collectivité. Et donc, nous, ça nous permet de mettre en place les ateliers. S'il n'y avait pas autant de partenaires économiques, peut-être que ça durerait 11 jours ou il n'y aurait pas 3 activités, voire 4 activités par jour, mais peut-être une ou deux. Quel est le budget, justement, de Vernouillet-Plage ? Alors, on a un budget aux alentours de 50 000 euros qui ne paraît pas énorme parce qu'on pourrait se dire « Ah, 18 jours, on arrive à les faire avec 50 000 euros ». Mais je crois que c'est aussi, justement, parce qu'on a cette dynamique de partenaires extérieurs qui vient nous accompagner dans la démarche que l'on arrive à avoir un budget qui, moi, me paraît ultra raisonnable est ultra optimisé. On arrive à faire des choses, à mon sens, de grande qualité sur Vernouillet-Plage avec un budget, certes, mais avec surtout beaucoup d'imagination, beaucoup d'humains et beaucoup d'organisation et d'optimisation des moyens. Et aujourd'hui, on vous présente Vernouillet-Plage qui célèbre ses 15 ans en 2018. Nous sommes avec Damien Stépho, premier adjoint au maire de Vernouillet en charge de la politique de la ville et Monsef Magri, directeur de la politique de la ville. Vernouillet-Plage, on l'a dit, c'est une base de loisirs éphémères où on peut se détendre, s'amuser. Jusqu'au 5 août, juste à côté de la piscine de Vernouillet, on pourra faire le plein d'activités sportives et artistiques, des animations ludiques autour de la culture, de l'environnement. Il y a des soirées cinéma, les mardis et les jeudis, des concerts et des spectacles, les vendredis et les samedis. L'entrée à la piscine est à 2 euros pour tout le monde et pendant toute la durée de Vernouillet-Plage. Et qui va encadrer toutes ces animations ? Qui va accueillir les visiteurs ? Quels services de la mairie sont mobilisés ? Vernouillet-Plage, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. Donc de ce fait, ça investit l'ensemble des services de la ville. Il ne s'agit pas de dire c'est tel ou tel service. Non, là on est sur un axe transversal. Tous les services sont mobilisés, que ce soit des ressources humaines pour faire les contrats de travail, des vacataires qui vont nous accompagner pendant 18 jours, mais aussi bien sûr les finances pour payer les factures qu'il y aura à payer. Et puis après, les opérationnels, bien sûr. On a nos services techniques qui vont être là et qui vont mettre en place le sable, qui vont monter les barnum, monter le parquet. Et puis après, on a bien sûr le service de la politique de la ville en tant que tel qui va gérer déjà la préparation en amont. Il faut trouver les artistes, il faut trouver les partenaires, il faut organiser les choses. Et puis au quotidien, on aura sur Vernouillet-Plage 17 vacataires qui nous permettront d'avoir un site sécurisé, un site propre, un site agréable, avec des gens qui seront là pour repérer tout de suite. Sur Vernouillet-Plage, on a une envie, c'est que les gens ne cherchent pas. On veut qu'ils arrivent et ils trouvent tout de suite de quoi s'occuper. Donc on sera là pour les orienter, pour leur permettre de passer un bon moment au plus vite. Donc beaucoup de moyens humains, parce que je crois que c'est aussi la fibre politique de la ville de Vernouillet, de miser beaucoup sur l'humain et le service public, parce qu'on est là aussi pour servir ce public. Et donc notre idée, c'est qu'ils arrivent et par cette chaleur humaine, ils passent un bon moment sur notre site. Donc il y a des gens qui sont embauchés, il y a des jeunes aussi qui sont embauchés pour Vernouillet-Plage ? Exactement. On appelle ça les jobs d'été sur Vernouillet. On a une grosse soixantaine cette année de jobs d'été qui sont sur l'ensemble de la ville. Ils ne sont pas tous sur Vernouillet-Plage. Ils pourront tous venir sur Vernouillet-Plage, mais ils ne sont pas tous affectés à Vernouillet-Plage. Donc 60 jobs d'été qui sont répartis sur l'ensemble de la ville. Et sur Vernouillet-Plage, il doit y en avoir 3 ou 4 peut-être. Et on a des vacataires là. Par contre, ça c'est des vacataires permanents, parce que sur Vernouillet-Plage, on a une équipe d'animation qui est dans la durée. C'est-à-dire qu'on essaye de garder les agents sur plusieurs années. C'est important pour nous d'avoir une certaine continuité pour eux. C'est important parce qu'il y a l'esprit d'équipe. Quand on mène une manifestation comme ça, c'est important. Ils ont montré qu'ils avaient un bon esprit d'équipe. Ils savent s'amuser ensemble. Ils savent travailler aussi ensemble. Il faut aussi avoir de la continuité pour le public. C'est-à-dire que c'est bien aussi de retrouver les gens qu'on a vus l'année dernière, avec qui on a discuté, par les chiffons, par les enfants, par l'éducation. Et donc, ça rassure aussi le public. Et puis, en termes d'organisation, on essaye de renouveler cette équipe progressivement pour garder la fibre et pour garder la souche initiale. Donc, on a des gens qui nous suivent depuis, moi je dirais, presque 10 ans. Et puis, on aura des petits jeunes qui arrivent aussi cette année. L'équipe de Vernouillet-Plage reflète notre public. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir de la mixité géographique des hommes, des femmes, des jeunes, comme disait M. Stépho, et puis des moins jeunes, pour qu'à un moment donné, l'équipe de Vernouillet-Plage, si on est usagé, on se retrouve aussi sur l'équipe de Vernouillet-Plage. Les jeunes vont plutôt s'adresser à des jeunes, mais peut-être que certaines familles hésiteront peut-être à aller voir des animateurs pendant que quand on a dans l'équipe des gens qui ont même des familles, peut-être aussi que ça favorise le lien et que ça favorise l'échange. L'équipe de Vernouillet-Plage, c'est ça. Et comme disait M. Stépho, c'est la transmission. Donc, tous les ans, on a un ou deux nouveaux. Et puis, comme ça, on espère que l'année d'après, ces un ou deux nouveaux viendront, entre guillemets, des permanents. Nous reprendrons des petits nouveaux pour qu'à un moment donné, cette philosophie qui tourne autour de Vernouillet-Plage perdure, se transmette d'animateur en animateur, jusqu'au jour où Vernouillet-Plage fêtera ses 50 ans avec une grande photo de famille de tous ceux qui ont travaillé depuis le premier jour. Je reviens juste au partenariat. Il y a l'agglomération du Pays de Dreux aussi, qui sera de nouveau présente pour le Troc Canet. Alors, on travaille depuis bon nombre d'années maintenant avec l'agglomération du Pays de Dreux et son service déchet. Ils viennent nous sensibiliser, nous apprendre les bons gestes avant le Troc Canet. Je crois que, alors c'est vrai que le Troc Canet, c'est un événement presque, parce qu'on ramasse quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de canettes. Mais ça a un but quand même un peu plus profond, c'est qu'on souhaite faire en sorte que les bons gestes s'apprennent à des endroits où on ne les apprend pas forcément. Apprendre les bons gestes sur Vernouillet-Plage, c'est peut-être plus simple que dans une salle de classe. L'agglomération du Pays de Dreux, c'est suffisamment se renouveler aussi en termes de support, en termes d'idées, pour essayer de modifier les entrées, pour apprendre les gestes éco-citoyens. C'est aussi la continuité de certaines choses qu'on mène pendant l'année. Vous avez vu, cette année, on a fait des veauvettes éco-citoyennes, on a travaillé sur le tri sélectif, on a travaillé sur la propreté du quartier. Tout ça, moi j'ai envie que les jeunes qui ont travaillé ça sur les veauvettes, le transportent sur Vernouillet-Plage et deviennent les ambassadeurs à ce jour-là où l'agglomération va intervenir, disent, moi je sais que, j'ai appris que, je me rappelle que. Et donc, on fera avec l'agglomération, comme d'habitude, une sensibilisation au bon geste, à la propreté urbaine et en particulier, bien sûr, le grand événement, le troc canette. On rapporte ces canettes et on peut gagner des places de cinéma, des places de piscine, des petits goodies de la ville de Vernouillet, etc. Et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure aussi avec le mobilier en palette, où on va inviter les gens à faire de la récup, à réutiliser des matériaux. Oui, un petit peu, c'est vrai. L'idée sur le mobilier qu'on a mis en place cette année, c'était pas forcément d'avoir une grosse dépense, mais d'utiliser ce que l'on avait sous la main. Donc, on a travaillé avec des partenaires économiques pour qu'ils nous remettent à disposition des palettes. Et puis après, travailler sur le recyclage, la remise en état des choses, la deuxième vie, entre guillemets, des objets. Je crois que c'est des bonnes habitudes à avoir, surtout quand on connaît la facilité de faire ces choses-là avec peu de moyens. C'est-à-dire que ça s'adresse à tous. Demain, on peut se faire une petite chaise, que ce soit pour mettre sur un balcon ou sur une terrasse. C'est du bricolage pour tous. Facile à faire, pas très cher, et avec un peu d'ingénierie et d'espièglerie, c'est comme ça qu'on dit, on arrive à faire des belles choses. Est-ce qu'on aura des gobelets réutilisables ? Alors, des gobelets réutilisables, je ne suis pas le porte-parole des associations, mais la ville, depuis des années, demande aux associations d'utiliser au maximum, soit des couverts ou gobelets réutilisables. Il s'avère que les deux associations gèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pendant les 18 jours. Le bénévolat, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas ce qui, en ce moment, quand une association arrive à avoir 4-5 bénévoles pendant 18 jours, c'est déjà une grande réussite. Mais là-dessus, on a encore à travailler. On a encore à travailler avec les associations pour qu'au maximum, tout soit réutilisable, consigné ou autre. Donc, avec une association, on a un peu avancé sur ce sujet. Mais ça ne pourra pas avoir lieu cette année, mais on sera sur plutôt des consignes où les gens meneront entre 30 ou 50 centimes. Et cet argent sera restitué quand ils ramèneront les gobelets ou les assiettes, peu importe. Mais c'est un travail qui doit être encore mené. Et là-dessus, nous avons tous des progrès à faire. On essaye d'avoir au quotidien des comportements qui changent. Mais agir sur les comportements, c'est des petites choses. Mais ce n'est pas facile. Donc, il faudra qu'on soit là au quotidien. Je crois aussi que ça demande la mise en place d'une certaine logistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas les opérationnels dans ce cadre-là. On a deux associations qui mènent la restauration sur le site. Il faut qu'on soit suffisamment proche d'eux pour les accompagner dans ces démarches. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit une démarche qui vienne de façon naturelle. Il faut que nous, on soit les incitateurs. On essaye de cultiver cet esprit un petit peu éco-responsable. Maintenant, il faut qu'on arrive à le transmettre. Alors, je pense que c'est peut-être le défi des cinq années qui viennent pour Vernouillet-Plage. Ce sera peut-être de travailler justement sur cette éco-responsabilité. Et on aura besoin de nos associations pour le faire. Et merci d'être avec nous dans le MAG. À mes côtés, il y a aujourd'hui Damien Stéfaux, premier adjoint au maire de Vernouillet, et Montsef Magry, directeur de la politique de la ville. Et nous parlons de Vernouillet-Plage. Messieurs, quels sont vos plus beaux souvenirs sur Vernouillet-Plage ? Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué ? Tous les ans, je me dis que l'année précédente était mieux. Et puis, chaque fin de Vernouillet-Plage, je me dis, en fin de compte, c'est celle-ci la meilleure. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout a évolué. Nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans. On est passé d'artisans à compagnons, où au début, on était trois animateurs. Ça ouvrait, comme disait M. Stéfaux, quatre jours. Donc, déjà, ces moments-là, chaque moment est important, et on ne le vit pas de la même façon, parce que le public n'était pas le même, les équipes n'étaient pas les mêmes. Donc, à un moment donné, chaque Vernouillet-Plage a ses moments un peu particuliers. Et parmi les moments particuliers, il y a aussi des belles rencontres avec des familles qui viennent, et qui viennent le premier jour, qui viennent le deuxième, qui viennent le troisième. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, on passe d'un bonjour très courtois à plus de discussions. Et puis, c'est aussi, en tout cas pour ma part, pour ma part, c'est des rencontres, il y a 10 ou 15 ans, avec des jeunes qui avaient 12, 13 ans, qui maintenant, pour certains, sont papas. Donc, ça ne me rajeunit pas. Et qui se rappellent, eux, par contre, de bons moments à Vernouillet-Plage. Et que je peux croiser dans mes activités professionnelles, dans d'autres domaines, où maintenant, certains ont leurs enfants dans les écoles de la ville de Vernouillet. Et ça crée du contact, ça crée du lien. Nous, Vernouillet-Plage, pourquoi on met les moyens humains ? C'est aussi pour ça. Il faut que chacun se sente bien. Mais rien ne vaut, rien ne vaut le contact humain. Rien ne vaut l'échange et le partage. Il est clair que, si j'avais des bons souvenirs, ça serait plutôt le dernier jour, quand le dimanche, on ferme, où les gens nous disent tous merci, à l'année prochaine. On voit quand même que, même si c'est très fatigant, en 18 jours, le dimanche, quand les gens ne veulent pas partir, qu'ils veulent rester, qu'ils nous disent merci, ou même sur certains jeunes demandent les adresses, les numéros de téléphone des jeunes animateurs, animatrices, je me dis que ça a été encore une bonne réussite. Il y a des moments qui ne peuvent pas s'expliquer, parce que ça se vit, quand on rigole tous ensemble le soir après la journée, ou même pendant Vernouillet-Plage. C'est des moments qui se vivent sur le présent. Je leur dis de vivre pleinement ces 18 jours. Comme disait M. Stépho, ils sont là pour travailler avant tout. Mais je leur dis aussi qu'il y a pire comme travail. Ceux qui travaillent en usine, ceux qui travaillent dans des métiers très difficiles, il faut qu'ils aient conscience de la chance qu'ils ont de travailler sur un site comme Vernouillet-Plage, d'être en contact d'humains et pas de machines, mais qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'ils sont en contact d'humains qu'ils ne doivent pas travailler. Donc là-dessus, je suis très à cheval. Sur le respect, sur la courtoisie, on est pendant 18 jours le service public du loisir. J'espère en tout cas que le message passe. Et puis je vous dis, si certaines personnes, comme disait M. Stépho, reviennent après 4 ans, certaines personnes demandent des congés. Donc je me dis, quand même, quand même, à notre échelle, on a mis une petite pierre et on est tous ravis. On est tous ravis de terminer, mais on est tous ravis aussi, dès le lendemain, de penser à la prochaine édition. Malgré la fatigue, les gens, le dimanche soir, sont contents d'arrêter parce que c'est très fatigant. Mais il n'est pas rare que le lundi matin ou le mardi, certaines personnes disent, l'année prochaine, ça serait bien de faire ça. Donc je me dis, et là, oui, c'est-à-dire que ça a été un bon cru de Vernouillet-Plage. Mon chef Magri dit, mes meilleurs souvenirs sont sur le dernier jour. Moi, je suis presque allé à l'encontre ou à l'inverse. Moi, mes meilleurs souvenirs sont le premier jour. Et la première fois, en fait. La première fois qu'on arrive sur le site, ça fait dix ans que je suis élu, je ne pense pas avoir raté une seule inauguration de Vernouillet-Plage. Pour moi, le meilleur souvenir, c'est ce premier jour. C'est la fierté d'arriver en tant qu'élu sur un site qui traduit toute la volonté politique que l'on a de proximité, d'humanité. Et on voit qu'on fédère autour de cet événement puisqu'on reçoit tous nos partenaires et tous les gens qui le souhaitent sur ce moment d'inauguration. On prend toujours plaisir à se repromener dans ce site avec les partenaires. On se repromène avec le président de la CAF. On se repromène avec de nouvelles familles qui arrivent en disant, tiens, qu'est-ce que c'est ? On leur fait découvrir et on peut leur raconter cette histoire de Vernouillet-Plage. Et c'est vrai que ce premier jour, pour moi, il donne le ton. Et bien souvent, on sait que les premiers jours sont synonymes ou au moins sont témoins de la réussite qui sera à la fin de l'événement. Après, sur les moments un peu décalés qu'on a pu vivre, c'est vrai que j'ai souvenir, il y a quelques années, quand on avait un big air de vélo sur le parking de la piscine qui était quelque chose d'assez décalé. Mais quand on fait venir des grosses structures comme ça, c'est vrai que ça impressionne. On a fait aussi un peu de high jump avec des élastiques. Il y a des moments marquants. Je me rappelle aussi de certaines soirées avec l'équipe d'animation de Vernouillet-Plage, je vous en parlais tout à l'heure, qui, moi, me montrent qu'ils sont dans une chaleur humaine importante et qu'ils prennent plaisir à travailler au service des Vernouillet-Plage. Je pourrais vous en décliner plein parce qu'il y a aussi des rencontres avec certaines familles de Vernouillet. Ça fait plaisir de rencontrer des familles sur Vernouillet-Plage parce qu'on les voit en dehors du quotidien. Et on voit qu'ils sont un peu détachés des soucis du quotidien. Ce n'est pas Vernouillet-Plage, j'oublie tout. Mais c'est Vernouillet-Plage, je me détends, je ne remets pas à deux mains forcément tous mes soucis, mais je me détends et je les appréhende d'une nouvelle façon. Je peux en discuter, tiens, je rencontre mon CEF, tiens, je voulais t'en parler. Mais on en parle différemment. On arrive à aborder des sujets des fois graves dans un cadre agréable. On obtient des résolutions de problèmes un peu plus simples. On a les services municipaux qui ne sont pas loin. Donc ça permet de renvoyer tout de suite les problématiques aux agents concernés. Vernouillet-Plage, ce n'est pas qu'un événement. Pour moi, c'est une ville intégrée. C'est un espace de vie sur 18 jours où on a tout à disposition pour tout faire, pour tout résoudre, pour tout apprendre. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je vais juste rajouter, pour terminer, qu'on attend beaucoup de monde sur Vernouillet-Plage. On sera là pour vous accueillir et pour vous décrire tout ce qu'on vient de vous dire. Merci messieurs. Merci. Pour en savoir plus sur Vernouillet-Plage et retrouver le programme complet des animations, consultez le site vernouillet28.fr ou la page Facebook de la ville de Vernouillet. Je vous rappelle que Vernouillet-Plage est ouvert jusqu'au 5 août. Les animations sont gratuites et l'entrée à la piscine est au tarif unique de 2 euros. Vous pouvez vous restaurer sur place avec les associations Femmes de l'Avenir et Éclat. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Avec RTV, je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.